Pour l'utilisation de Sacoche, nous allons voir comment retrouver sa moyenne et demander des remédiations. Nous avions vu dans un tutoriel précédent comment nous connecter à la plateforme Sacoche. Nous voici donc dans la page d'accueil d'un élève fictif. En cliquant sur évaluation, vous allez avoir la liste des évaluations que l'élève a obtenues avec l'ensemble des collègues qui travaillent avec Sacoche. Pour observer ces résultats, il suffit de cliquer sur le petit œil et là on a le cartouche qui doit apparaître sur la copie de l'élève. On voit ces notes pour chacun des items correspondants avec rouge pour insuffisant, vert satisfaisant et vert vert très satisfaisant. Vous observez qu'il y a des liens sur la plupart des items, particulièrement en maths. Ces liens-là vous renvoient vers des exercices. Si je prends cet exemple-ci par exemple, l'élève ne maîtrise pas bien savoir calculer le pourcentage d'une quantité en cliquant sur le lien. Cela m'amène sur les exercices en référence avec qui il y a moyen de se réentraîner, de retravailler la compétence en cliquant sur le lien si jamais il y a un lien. On observe juste à côté une petite valise qui permet d'ajouter aux demandes d'évaluation. Une fois que l'élève se sent prêt, après avoir eu un rouge, si l'enseignant travaille avec les remédiations par internet, il est possible de le demander en cliquant sur la petite valise, en envoyant un message et en confirme. Certains enseignants peuvent peut-être utiliser un autre mode de signalement des remédiations. Il s'agit du menu du fonctionnement général de sa coche. Chaque enseignant a évidemment la liberté de décliner à sa façon les remédiations. En tout cas, si un élève veut en faire la demande, sur sa coche, voici le chemin et la possibilité si l'enseignant le lui permet. Ce qui est important, évidemment, et qui va motiver l'ensemble des parents et des élèves, c'est de retrouver la moyenne correspondante. En allant dans « Relevé et synthèse », donc le quatrième item dans le menu, il nous propose différentes possibilités et nous allons aller dans « Relevé d'item ». Dans « Relevé d'item », il va me demander différentes possibilités. On va choisir le relevé d'item d'une matière, par exemple, et là, selon l'ensemble des matières qui sont utilisées, on pourra choisir, dans mon cas, « Mathématiques ». Et je vais générer l'ensemble des résultats. Pour mon élève, voici l'ensemble des résultats, depuis le début de l'année, en tout cas sur la période. Chronologiquement, on voit que certains items ont été évalués deux fois. D'abord « Réussi », d'abord « Rater », puis « Réussi », deux fois de suite. Et la moyenne qui va être récupérée par l'enseignant est la première, qui s'appelle la moyenne pondérée des scores d'acquisition, qui correspondrait ici à 11,6. Donc l'enseignant, à mi-trimestre ou à fin trimestre, reportera cette moyenne ici, 11,6, sur ce qu'on a l'info. Et donc, dans le but, l'intérêt étant évidemment que si l'élève n'est pas satisfait de ce 11,6, et s'il veut progresser, il suffit de regarder les items qui sont en rouge. On en voit un ici, qui est à 22% d'acquisition, c'est-à-dire qui est largement le plus faible dans le listing. Et on le voit bien, puisqu'il a échoué deux fois. En cliquant sur la petite valise, en ajoutant « Demande d'évaluation », en demandant une remédiation sur cet item-là, l'élève a la possibilité de progresser et de se reprendre. Pour toute question liée à la pédagogie, à savoir comment l'élève peut demander des remédiations, je vous demande de vous retourner vers l'enseignant considéré, à savoir s'il utilise ou non la petite valise et les possibilités de sacoche, ou si un enseignant décide d'avoir un autre protocole en étude dirigée, par exemple en 6e, pour permettre à ses élèves de se remédier. Vous voyez directement avec les collègues concernés. Si vous avez la moindre difficulté technique liée au logiciel, je vous rappelle l'adresse mail. www.mathguillon-gmail.com